Nouveau challenge pour le véhicule autonome de Stellantis. Ici en Ile-de-France, il circule sur une route à la sortie de la gare multimodale de Longvilliers. Puis il aborde un rond-point et enfin il s'élance sur l'autoroute. Et tout cela en respectant toutes les règles de sécurité. Le véhicule autonome sait gérer toutes les phases d'un trajet sans intervention humaine. Ce qu'on va démontrer aujourd'hui, c'est qu'on est capable de faire un trajet complètement autonome de cette gare multimodale jusqu'à la gare de Massy TGV. Et ce, sans intervention d'un conducteur humain. C'est la voiture seule qui décide de doubler un véhicule lent. Le safety driver n'a pas besoin d'intervenir. Le véhicule gère de façon autonome les voies dans lesquelles il souhaite aller. Un ingénieur scrute le comportement du véhicule tout au long de cette expérimentation. Il vient de mettre le clignotant tout seul, décider de changer de voie tout seul pour dépasser un camion. Ce dépassement s'effectue sans risque. La voiture autonome a ses propres capteurs. S'y ajoutent les données de Vinci Autoroute transmises au véhicule. Nous leur fournissons des informations concernant les événements qui peuvent se produire sur la route en moins d'une seconde pour les incidents, moins de 500 millisecondes pour les péages. L'apport de Vinci Autoroute, c'est de nous envoyer un certain nombre d'informations qui vont nous permettre de mieux gérer les situations complexes. On pense bien sûr à la barrière de péage, mais toute autre information qui peut arriver au cours du trajet, comme par exemple des incidents, des choses particulières qui vont nécessiter un comportement à adapter de notre véhicule. A Brice-sous-Forge, le véhicule autonome reçoit de nouvelles informations pour accéder à la file réservée aux autocars express. Jusqu'à présent, on était autonome sur une partie des parcours. Là, on est capable d'être en mode autonome jusqu'à la gare de TGV. Aujourd'hui, le véhicule autonome maîtrise tous les aléas de la circulation et sur tous les types de voies. Un vrai succès technologique. Au départ de ce projet, on avait une intuition sur la coopération entre l'infrastructure et le véhicule automatisé. Aujourd'hui, on a des certitudes non seulement sur l'opération de véhicules automatisés sur autoroute, mais aussi sur le besoin d'une assistance de l'infrastructure. Et cela ouvre des perspectives. On va développer dans les années à venir de plus en plus de fonctions automatisées, puis complètement autonomes pour nos clients, pour pouvoir avoir une expérience complète tout au long de leur trajet.